Honda en 2020, c'est ça. Mais vu que je suis plutôt high school, pour moi Honda, c'est ça. Bref, vous l'aurez compris, Honda a décidé de quitter la F1. Alors ça date depuis longtemps, mais ils ont fait des moteurs justement. Ils étaient motoristes pour Red Bull et ils ont décidé de quitter la Formule 1 en 2021. Et oui, sur Twitter, comme on le précise exactement dans ce tweet, ça va être un renouvellement de moteur pour Red Bull en 2021. Mais alors Red Bull, où va-t-il se tourner au niveau motoriste ? Est-ce qu'il va aller contacter Ferrari, sachant que le moteur ne fonctionne pas jusqu'en 2022 ? Est-ce qu'ils vont essayer de contacter un moteur Mercedes ? Red Bull Mercedes ? J'imagine pas. Ou alors peut-être essayer de rappeler Renault, série la Bitbull peut-être, pour essayer d'avoir un moteur plus performant en 2021. Hashtag Alonso, toi-même tu sais. Pour moi, mon avis pencherait plus du côté Renault, puisque le moteur a fonctionné de 2010 à 2013, sachant Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde. Mais la question n'est pas encore là, parce que c'est la plus bonne raison que pour moi, je verrais mieux Red Bull Renault. Mais alors en 2021, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que oui, à l'époque, ça existait déjà avec la Red Bull RB6, et clairement, ça fonctionnait bien. Mais là, vu que c'est des moteurs hybrides, est-ce que ça va fonctionner ? Ou alors est-ce qu'il va encore avoir, comme en 2014, voire 2015, des casses moteurs ? Sachant que Ferrari ne fonctionne pas jusqu'en 2022, en tout cas leur stratégie, leur moteur, moi-même étant fan de Ferrari, voilà, quand même tu sais. Mais clairement, moi, je pencherais plus sur le fait que Red Bull doit chercher, bon, certes, peut-être le moteur Renault, mais surtout la fiabilité du moteur. Parce que c'est la plus bonne raison que ce n'est pas le moment d'avoir des casses moteurs, sachant que les Red Bull en 2020 sont les seuls à aller chercher les Mercedes de 2020, voire peut-être 2021. Sachant qu'en 2021, tout est gelé, alors c'est une opportunité, tout simplement, que Red Bull vont aller chercher le moteur Renault et essayer de le perfectionner à la pointe de la technologie pour essayer d'aller battre cette fois-ci en 2021 les Mercedes et peut-être remporter un titre de champion du monde pour Max Verstappen, mais surtout pas pour Albon. Albon a du potentiel, mais j'ai remarqué qu'il fait souvent le garage, c'est-à-dire en gros, il chausse les pneus pour aider Verstappen à aller chercher les Mercedes. Il y a des moments, ça marche, et il y a des moments, ça ne marche pas du tout. Bref, revenons sur nos moteurs, parce que moi, personnellement, je dis tout simplement que, ouais, Renault serait la meilleure solution, parce que je ne vois pas d'autres moteurs où ils peuvent aller chercher, à part s'ils en font un maison. Mais alors, comment et lequel ? Parce que c'est bien beau de faire un moteur maison et ensuite de mettre quelques boulons par-ci, quelques vis par-là, mais si le moteur te lâche en cours de saison ou voir que tu as le pire moteur de la saison, ça serait quand même un coup dur, niveau mental pour Red Bull. Du coup, là, Red Bull est en train d'appeler un peu à droite et à gauche, savoir vers qui ils vont se tourner pour la motorisation de leur Red Bull 2021, parce que pour l'instant, sans stand-by, ils ne savent même pas vers qui se tourner et surtout vers qui signer. Moi, personnellement, j'aurais été à la place de Helmut Marko et Christian Horner, je retourne chez Renault sans hésiter. Même si le moteur n'était pas à la pointe de la perfection, vu que Renault, ces derniers temps, font et surtout des bonnes stratégies, mais les stratégies, on s'en tape, ce qui compte, c'est le moteur, parce que là, ces derniers temps, ils frôlent les podiums. Et donc, du coup, moi, je me dis, peut-être que retourner chez Renault serait bénéfique pour battre Mercedes cette année. Enfin, pas cette année, plutôt l'année 2021, puisque c'est l'année 2021 qu'ils vont tout rechanger. Moi, je dis, le changement vers Renault, c'est maintenant. Voilà. Parce que personnellement, Renault, ils font des bonnes perfs et je pense que c'est le moment d'avoir un moteur qui performe, tout simplement. Et vous, sur la motorisation de Red Bull, vous en pensez quoi ? Alors, si jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo actuelle. et on se retrouve. – Sous-titrage FR 2021